Bonsoir mesdames et messieurs, mon nom est Dave Corriveau, je suis historien. Nous sommes ici à Québec, dans la merveilleuse vieille capitale, en ce soir du 18 avril 2013, pour célébrer un anniversaire plutôt peu commun. À quelque part d'ici se trouve le vieux couvent des Ursulines. Dans cet endroit, il y a environ 250 ans, a eu lieu un événement pour le moins historique. Donc, le jugement de Marie-Joseph de Corriveau, la Corriveau. Le procès se déroule ici, au monastère des Ursulines. Il faut comprendre qu'en 1763, la plupart des bâtiments ont été détruits lors du siège de 1759, dû au dommage posé à la ville. Eh bien, vous imaginez bien que lorsque les Britanniques avaient besoin d'une salle, il n'y avait guère beaucoup de choix. En fait, la seule qui était disponible et suffisamment grande était ici, au monastère. C'est donc ici, en 1663, le 29 mars, que se déroula le procès. Marie-Joseph de Corriveau, sa fille, veuve du défunt Louis-Hélène Daudier, est coupable de complicité dans ce meurtre et la condamne à recevoir sur son dos dénudé 60 coups de faisceau de verge à trois lieux différents, c'est-à-dire sous l'échafaud de son père, sur la place publique du marché à Québec et dans la paroisse de Saint-Vallier, soit vaincue à chaque endroit et être marquée au fer chaud sur la main gauche de la lettre M. Que l'histoire, elle ne se termine pas après le premier procès, alors, hein? L'affaire, c'est que le révérend Père Glapion, qui était aussi supérieur de Jésus-Virge, oui, il était un peu spécial, mais lui, toujours un t-il qui est allé voir Joseph Corriveau pour le préparer à la mort, sa pendaison, puis ça a l'air qu'il lui a demandé si c'est vraiment lui qui avait tué Daudier. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cette cage est ensuite accrochée à un carrefour important de la Pointe-Lévis. Pendant plus d'un mois, le corps de Marie-Joseph Corriveau, pendu dans les chaînes, sera aux yeux des passants et habitants de la Côte-du-Sud. Le 25 mai, soit 37 jours, apparaît la pendaison, le gouverneur James Murray envoie un ordre au capitaine de milice de la Pointe-Lévis. La paix étant faite, et le pays restant à sa majesté britannique, son excellence, pour mieux engager les habitants à faire leurs devoirs, cherche à leur témoigner ses bienveillances et la douceur du gouvernement. C'est pourquoi, oubliant tout le passé, et voulant faire plaisir à ce gouvernement en général, et aux habitants de votre paroisse en particulier, et il vous permet par le présent d'ôter le corps de la veuve Daudier, de la potence où elle pend à présent, et de l'altérer où bon vous semblera. Mais ces événements resteront gravés dans la mémoire collective. Et c'est ainsi que Marie-Joseph Corriveau passera de l'histoire à la légende. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Je me présente, je m'appelle Luc, et je suis un guide à la commission de Chapman Manette.